et salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable aujourd'hui nous sommes vendredi 4 juillet je crois attend ouais 4 juillet et là il est 16h et quelques et là on part à l'océan donc oh la la non mais attendez je vais ma tenue du jour une combi short voilà avec des tongs d'ailleurs j'adore les tongs que j'avais acheté dernièrement elles sont super belles je vais vous en montrer une paire je les adore je les avais acheté quand on était partis en vacances à la mer à frontino elles sont gras belles genre un pouce bleu pour les tongs enfin bref donc on va éteindre ça et là on va partir à l'océan donc je vous emmène avec moi pour faire un petit vlog là bas parce que je vous ai encore jamais c'était l'instant gênant du vlog avec les voisins qui me regardent bref donc là aujourd'hui il fait super beau genre regardez comment il fait le taux je vais me mettre comme ça et hop là et voilà aujourd'hui il fait beau ça va bref on se retrouve quand on nous sommes arrivés devant l'océan parce qu'il faut qu'on traverse tout le camping et on est arrivé quoi tout simplement donc bref on se retrouve tout à l'heure à toutes donc là on est direction de l'océan je veux dire le fort et on doit traverser genre je sais pas si vous voyez toute cette allée là on tourne à gauche et la piscine on fait tout droit on tourne à droite on passe dans un petit passage tout droit tout droit tout droit et puis nous voilà dedans devant l'océan il faut savoir qu'ici il ya que des espagnols la plupart des personnes c'est que des espagnols que des espagnols des gars alors ok on n'est pas loin de l'espagne d'espagne j'ai raconté des espagnols je te le dire parce que ma mamie est espagnole mais ici il y a que ça donc on va finir par parler espagnol et oui je vais vous montrer la piscine je sais pas si je vous l'avais montré déjà une fois ça voilà il ya personne donc je peux parler parce que c'est assez gênant d'avoir une perche donc je vous montrer la piscine elle est juste en face là je voulais à montrer jeu j'enlève juste je vous donc là on est direction de l'océan j'ai dire le fort et on doit traverser genre je sais pas si vous voyez toute cette année là on tourne à gauche et la piscine on fait tout droit on tourne à droite on passe dans un petit passage tout droit tout droit tout droit et puis nous voilà dedans devant l'océan il faut savoir qu'ici il ya que des espagnols la plupart des personnes c'est que des espagnols que des espagnols des gars alors ok on n'est pas loin de l'espagne d'espagne j'ai raconté espagnol je vais le dire parce que ma mamie est espagnol mais ici il y a que ça donc on va finir par parler espagnol et oui je vais vous montrer la piscine je sais pas si je vous l'avais montré déjà une fois ça va là il ya personne donc je peux parler parce que c'est assez gênant d'avoir une perche donc je vous montrer la piscine elle est juste en face là je vous l'a montré jeu j'enlève juste je vous un truc le téléphone regardez là dans la première piscine fin ça c'est la piscine d'emba ja mais comme elle est un toboggan etc on adore donc là voilà on va passer dans un petit chemin comme je vous avais expliqué là il ya la piscine mais grave du monde là et on va passer dans un petit tunnel on descend doucement parce que si on se gamelle vous connaissez voilà quoi regardez dans l'espèce de tunnel là et puis voilà je vous montre aussi en même temps comme ça ça vous fait découvrir le camping ok donc je suis assez chargé fin là j'ai le sac regardez on va passer dans un tunnel c'est normal que vous voyez pas parce que voilà donc ça ça résonne attention ok c'est génial vous voyez plus allez alors c'est très c'est très marrant d'un tunnel dans un camping alors là c'est tout noir et le train passe dessus oh putain y'a des gens c'est super bon je vous retrouve plus tard ok donc là ça y est on est sorti du tunnel il y avait des gens donc c'est gênant quoi j'assume pas totalement d'avoir une perche bref donc là nous avons des jeux bah je fais visiter bon donc là hop on filme sans touriste à des jeux voilà donc on va continuer oula là bas et après ce sera trop droit et je vous retrouve directement dans l'océan parce que sinon si je vous filme tout le temps ça va être très bon donc on se retrouve directement devant l'océan ou à où il y aller où il y a les restaurants quoi parce que là j'avoue que je commence un peu à avoir mal au bras avec la perche donc on se retrouve devant l'océan allez à toutes donc là on arrive à l'océan et regardez comment il est grave au le drapeau il est jaune attend 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 j'aurais dû regardez les gens comme il est grave haut là bah le drapeau il est jaune et nous on va aller là bas là regardez moi ça d'habitude la plage elle va jusqu'à là bas là et là bah on est obligé de se mettre là là parce qu'il n'y a pas trop de place j'espère que vous m'entendez bien mais il est haut là il est très très haut parce que nous la plage elle allait bien au fond machin et là bah il est très très bon mais il est super beau par contre la couleur est trop belle bref on se retrouve plus tard donc là argo les gens on a toujours à l'océan voilà il est juste là bon il a un peu baissé depuis tout à l'heure j'espère que vous m'entendez bien moi je suis allé juste une seule fois parce que je me suis pris une vague dans la gueule donc on adore est-ce que ça retourne là mais regardez il n'y a personne qui se baigne regardez je vais vous tourner les trous vous allez voir je sais pas si vous voyez bon il y a genre allez une personne là bas il joue dans les vagues je sais pas si vous allez bien en voir mais sinon tout le reste il est sur la plage là il y a des gens bon bref on va pas aller filmer et il est toujours jaune quoi mais sinon il s'est un peu calmé mais euh voilà quoi l'océan baignade dangereuse donc là les gens on va pique niquer sur la plage on a les boissons là bas là et là donc on a du saucisson euh du jambon cru du fromage et des brunis pour le dessert le pain des chips et des boissons là bas et là l'océan qui est beaucoup plus calme voilà donc euh on se retrouve euh tout à l'heure quoi pour le coucher de soleil donc là euh on va aller un peu dans l'eau on a fini de manger etc et je vais faire des plans sous l'eau avec cette pochette on va voir ce que ça donne les gens ils me regardent n'importe comment là bref je mets là le téléphone dans la pochette et je vous retrouve avec euh l'arrière du téléphone quoi à tout de suite donc là les gars ça y est je vous ai mis le téléphone dans la pochette alors j'espère que vous m'entendez bien donc vous voyez euh ici c'est une plage du galet là enfin ça va être des cailloux dans l'eau ça va être regardez là bas il y a pas d'eau là bas bon bref là je peux pas vous zoomer donc si vous m'entendez crier c'est normal hein parce que on se croit à Miribel là avec les cailloux là c'est un peu mal mais regardez là bas il y a pas d'eau il y a pas d'eau vous voyez ah je vous ai un peu zoomé on m'a vu et là il y a Yoyo il y a ma mère voilà et le breton là bas il fait des photos il va arriver et là me voici il sera à me galérer avec mon téléphone ah putain ok je vous retrouve quand il est dans l'eau ok les gens donc là j'ai l'écrit dans l'eau faut voir comment elle est grave claire par rapport à la mer là parce que c'est pas une plage de sable bah Lou qu'est ce que t'en penses oui on fait une photo ouais on va faire des photos là l'océan s'est beaucoup calmé par rapport à tout à l'heure vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus calme enfin il est beaucoup plus calme bon alors je vais vous immerger dans l'eau d'accord donc vous allez voir si c'est beau ou pas bref c'est parti ok les gars vous êtes prêts on va découvrir l'océan je m'en fous personne ne le voit ça y est ça marche attends mais tu fais trop tôt là dans une vidéo bouge pas trop vite bouge pas trop vite bouge pas trop vite mais je bouge pas trop vite est-ce que vous avez vu grand chose les gars oh non mais t'as jamais rien vu ah bah là c'est j'étais au premier il y a les pieds de yo-yo là bah filme doucement donc là les gens vous êtes prêts pour le coucher de soleil le soleil juste là à gauche mais regardez moi comment l'eau elle est basse regardez moi ça je sais pas si vous allez bien voir mais ça tout à l'heure il y avait pas les rochers dans l'eau là et l'océan il est en train de baisser il est en train de descendre ça me trouve de ouf c'est marée basse bref il y a beaucoup de personnes qui attendent le coucher de soleil et je vais vous le montrer tout de suite donc voilà le coucher de soleil il descend tranquillement c'est hyper joli sur l'océan là c'est splendide et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire une photo avec la pochette et je vais essayer de la mettre dans l'eau etc pour faire un reflet donc je vous retrouve tout de suite et je vous mettrai la photo juste après oula regardez c'est trop beau quoi ? donc là les gens il est en train de disparaître derrière l'océan voilà et voilà regardez-moi ça il disparaît regardez-moi ça c'est magnifique regardez-moi ça c'est magnifique waouh regardez ça change de couleur en fait enfin je sais pas si c'est la luminosité qui fait ça mais c'est trop beau regardez-moi il se couche il est trop beau la vie on suit ensemble le coucher de soleil on suit ensemble le coucher de soleil on suit ensemble le coucher de soleil bye bye et se couche à demain allez plus qu'une petite pointe attention et voilà et voilà l'océan bref sur ces jolies paroles ces jolies images que je vous quittais donc voilà c'est ainsi que se termine ce petit vlog à l'océan avec ce petit coucher de soleil qu'il y a eu et voilà c'était beau donc j'espère qu'il vous aura plu on applaudit le soleil j'espère qu'il vous aura plu c'est une petite journée à l'océan tranquille et on se retrouve demain pour un prochain vlog et oui je pense que maintenant on va s'attaquer au petit montage recoller tous les morceaux glisser les potos et voilà bref je vous retrouve demain n'hésitez pas à vous abonner liker, partager et à demain gros bisous ciao 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 ciao